Ce reste la revanche des villes moyennes. On va parler là des villes de moins de 100 000 habitants qui ont beaucoup souffert, on l'a souligné ces dernières années. Le baromètre de la fondation MMA des entrepreneurs du futur, que vous nous révélez ce matin en partenariat pour Europe 1, Axel, ce baromètre incite à l'optimisme. Oui, Opinion Way a interrogé 1 700 petits patrons dans les territoires, comme on dit, vous savez, les villes moyennes entre 10 000 et 100 000 habitants, des villes, vous l'avez dit, qui souffrent beaucoup de la concurrence des grandes métropoles, qui attirent les jeunes, les talents, les entreprises. Eh bien, attention aux idées reçues, car que nous disent ces petits patrons de PME, qui représentent quand même la moitié de l'emploi en France ? Ils nous disent à 78% qu'ils sont très heureux, très attachés à leur territoire, à leur commune, et ce, autant pour des questions de vie privée, de cadre de vie, que pour des questions professionnelles. Il y a des clients pour faire des affaires. Résultat, si c'était à refaire, eh bien, 71% de ces petits patrons disent qu'ils recommenceraient pareil, au même endroit. Alors si, malgré tout, il y a un point noir qui ressort de cette enquête, la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre qualifiée et à attirer des jeunes qui ne se voient pas d'avenir dans ces villes moyennes. Alors comment faire, Axel ? Comment faire revenir ces jeunes dans les territoires ? Ah oui, parce que bien souvent, c'est vrai, ils sont partis dans les grandes villes pour faire leurs études. Eh bien, comment rendre à nouveau ces villes moyennes ? Alors on parle, par exemple, je ne sais pas, de Cahors, Autun, Arras, Château-Thierry, Vesoul, Sedan. Eh bien, c'est tout le travail de la Banque des Territoires, de la Caisse des Dépôts, qui estime qu'il y a deux impératifs. Un, rapatrier les commerces, les cinémas, les restaurants, les logements en centre-ville, en finir avec les zones commerciales en périphérie. Et puis deux, installer la fibre optique, le très haut débit. C'est indispensable à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes qui veulent pouvoir s'abonner à Netflix et commander sur Amazon, comme tout le monde. Eh bien, écoutez, on croise les doigts et on y croit. Pourquoi pas la revanche des villes moyennes ? Sous-titrage Société Radio-Canada